Bonjour, mon nom est Marie-Lou de Bavadère Beauté. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur mes derniers achats. La première chose que je veux vous montrer, c'est des accessoires de Julie Bessette. Julie Bessette, c'est une artisane que j'ai rencontrée pour la première fois au Week-end de toute beauté en 2013. Et ça a vraiment cliqué, je veux dire, comme professionnellement, évidemment, parce que j'ai capoté sur ses créations. Mais aussi personnellement, on dirait que j'ai vraiment comme une connexion avec cette fille-là. Je la trouve hallucinante, je trouve qu'elle est tellement gentille et chaleureuse. Elle a une belle personnalité et ça se reflète vraiment sur ses accessoires. Elle fait des créations absolument incroyables. Je vais vous montrer ce que je me suis procuré la dernière fois que je l'ai vue. C'était à la Grande-Braderie qui a lieu deux fois par année au Vieux-Port de Montréal. Il y a toujours des espèces de deal de fou. Je me suis procuré, c'est une espèce de collier. C'est une parure, c'est de la vraie fourrure récupérée de chez Arikana, avec ici comme deux bandes de perles, de vraies perles. Puis moi, je suis super frileuse, ça fait que la petite fourrure ici, je trouvais ça tellement hot. Ça m'a coûté 30$, puis je n'imagine pas le prix original. Ça avait été vraiment plus cher parce qu'elle fait tout à la main et tout est unique. C'est vraiment comme une belle petite pièce que je suis ravie de rajouter à ma collection. Le deuxième article, c'est quelque chose, je suis tombée en amour totalement. C'est une parure plus genre foulard. Donc vous voyez là, c'est encore le même principe de la bande avec du vrai poil réutilisé. Avec une petite parure décorative, ici une petite pièce en métal qui est magnifique. J'aime vraiment son style, c'est toujours des mélanges de matière comme ça, écoeurant vraiment. Ça fait très chic pour les fêtes, je pense que ça va être vraiment une belle pièce à porter. La troisième pièce que je me suis procurée auprès de Julie, celle-ci, elle se détaillait normalement. 195$, je l'ai eu à 50% à la grande bradée. Ça fait style années 20, un peu genre Gatsby. Une parure comme tout en froufrou et en plume, ici. Ça, c'est hallucinant, ça fait comme un col artificiel. Donc j'ai changé de top pour vous montrer un petit peu mieux de quoi ça peut avoir l'air. Tu sais, c'est le genre de choses avec lesquelles je vais pouvoir le porter, plus uni et peut-être plus neutre aussi. Parce qu'avec du rouge, c'est peut-être pas l'idéal. Fait qu'ici, on voit quand même mieux l'effet que ça peut avoir. C'est vraiment, ça donne tellement un oomph, je trouve, à la tenue. Même chose pour lui, tu sais, ça a vraiment plus d'allure que mon jandail de tantôt, là. Tu sais, c'est vraiment beau, là. Je verrais peut-être plus ça avec une robe noire quand même, là. Mais ça pourrait être dans les tons de sable ou gris même. Ça serait super beau, ça devrait vraiment ressortir, tu sais, je sais pas, là. Ça a un petit côté très chic. Donc, ma pièce favorite, ils sont toutes écœurantes, là. Mais celle-là, elle me fait capoter, littéralement. C'est tellement beau, les petites plumes. Tu sais, elle disait, c'est le fun parce que, mettons, tu mets un veston, tu sais, puis ça ressort. En tout cas, vraiment, je capote. J'ai plein d'autres pièces de Julie, je les porte, je capote littéralement sur ce qu'elle fait. Je sais pas comment vous trouvez ça, là, mais je trouve ça tellement original, tellement unique. Ça, c'est des pièces qui sont particulièrement chic, là. J'ai acheté des trucs plus casual, là, la dernière fois, là. Mais ça, c'est comme le summum, là, de la féminité des années 20-40, là. Vraiment beau, là, les années folles, là, finalement. Je trouve ça vraiment beau, ça fait un peu gadibille. Fait que, je vais être chic pour les fêtes, n'est-ce pas? Ça, ça va être folie jolie. De retour dans le chandail de mon chum. Donc, j'ai plusieurs achats encore, fait que je vais essayer d'accélérer un petit peu. Bon, tout d'abord, après me virer sur le plateau où j'avais une rencontre avec mon herboriste, je suis passée au David City, puis je me suis procurée songe d'une nuit d'été. Je n'avais bu chez Maud du four lors de notre souper de filles, là, il y a à peu près un mois, un mois et demi. Puis j'avais trouvé ça tellement bon, puis c'était juste drôle de voir après ça dans un vlog où elle disait qu'elle n'aimait pas ça. Puis je sais, comme, pourquoi je n'ai pas pris le fond, tu sais, pour elle? Moi, j'aurais vraiment aimé ça. Ils m'ont donné un échantillon de crustal aux pommes. J'ai bien hâte de goûter à ça. Week-end de toute beauté 2014. J'ai fait le tour des kiosques en après-midi avec une de mes copines. Puis j'ai eu la chance de rencontrer en personne une journaliste beauté que j'admire beaucoup, d'Alie Saint-Chagrin. J'avais lu son livre de toute beauté. Puis depuis ce temps-là, j'ai vraiment compris que c'était une bonne référence en beauté, tu sais. Puis c'est ça, elle était là pour une conférence plus sur les technologies, les chirurgies et tout ça. Mais elle nous a parlé, à moi et ma copine, de l'huile de figue de barbarie, qui serait comme le nouvel ingrédient vraiment incroyable à découvrir. Puis je suis allée m'en acheter. Je suis allée m'en acheter au kiosque de Biodermoyle, qui est une compagnie canadienne. C'est à Boucherville, si je ne m'avez vu, ce qu'ils sont situés. Puis ils importent les figues de barbarie directement de Tunisie. Puis ils font l'extraction ici. Puis c'est un produit qui a l'air comme miracle, qui fait une régénération cellulaire hallucinante, qui est bonne pour l'hydratation, tout ça, qui est bonne pour tous les types de peau. Il ne faut pas aller regresser les peaux grasses et tout ça. Donc c'est vraiment intéressant. Moi, j'étais fascinée par ça, surtout du fait que Dali m'en avait parlé. Je me suis dit, oh, il y a quelque chose là. Donc c'est ça, ça valait le petit flacon comme ça de 30 millilitres, vaut 80 $ si je m'abuse. Puis j'ai eu un très bon prix au salon. Puis ils m'ont offert gentiment un sérum pour que je le teste pour mon blog, pour vous, pour que je vous en parle. Puis ça, c'était comme, il y avait, je pense, 40 % de rabais au salon de beauté. Fait que j'étais comme, je saute sur l'occasion. Fait que je vais vous en parler. C'est sûr, je suis en train de tester en ce moment même le sérum. À date, je suis quand même assez impressionnée. Je n'ai pas vu des gros résultats, ça ne fait vraiment pas longtemps. Mais ma peau est sublime le matin. Vraiment, ça a l'air vraiment intéressant comme produit. Je suis allée aussi à la vente de Marcel Annabelle avec Daniel Wassin et Julie, Madame Bonheur. Puis j'ai décidé de faire un mini-radia. Évidemment, je n'ai besoin tellement pas de rien. J'ai tellement besoin de rien, j'étais comme un peu mal d'aller là puis de rien acheter quand même. Fait que j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Bon, bien, je me suis dit que j'essayerais comme au moins un produit lèvre, un produit yeux Annabelle parce que comme je n'en vends pas à ma pharmacie, je ne les connais pas beaucoup. Puis je veux les découvrir. Ils ont l'air vraiment bons. Ça m'est demandé souvent. Ce n'est pas parce que je n'en ai pas à ma pharmacie. On ne peut pas, on n'a pas d'espace. Mais vraiment, vraiment cool comme produit. Puis là, tous les produits maquillage étaient à 2,50 ou bref, la majorité. Fait que c'était vraiment un bon deal. Fait que je ne pouvais pas m'empêcher de me procurer un trio d'ombre à paupières qui s'appelle Rosewood. C'est vraiment dans mes teintes. Sinon, on ne voit pas super bien. Mais c'est des teintes très neutres. Une espèce de beige rosé avec un brun et un petit beige clair. C'est un beau trio. J'ai décidé d'essayer aussi les gloss. Ça a l'air que Big Show, c'est vraiment quelque chose. Puis ça, c'est vraiment cool le concept. On a 5 bombes à lèvres, bien, brillant à lèvres Big Show. Puis ils ont tous leurs petits applicateurs individuels. C'est super cool. On va voir le testeur. Je ne vous l'ouvrirai pas aujourd'hui, mais je vous montrerai sûrement quand je vous en ferai une petite revue plus tard. Mais c'est super mignon. Puis je ne suis pas très gloss. Ça fait que c'est le fun parce que de temps en temps, je suis comme, j'aimerais ça mettre un glisse. Ça me semble que ça serait beau. Puis là, je vais avoir comme 5 teintes. Pas en trop grosse quantité. Ça fait que je ne gâtirai pas vraiment. Puis en tout cas, ça va être un beau test. Je pense que ça va être vraiment fun à avoir. Et finalement, je me suis dit que ce n'était pas de gaffillage que de me racheter une extension plus, qui est vraiment un des meilleurs mascaras qu'il y a sur le marché en pharmacie. C'est hallucinant la qualité de ce mascara-là versus des mascaras super chers. Il est super bon. La brosse était écœurante. Et il ne tout pas allergénique. Fait que quoi demander de mieux. Je ne me souviens plus du prix que je l'ai payé. Je pense qu'il est à 2,50 aussi. C'est juste dingue. Il vaut comme 12 $, je pense. Fait que vraiment cool. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis un petit peu une fan de certaines personnalités. Je ne suis pas très groupie, mais j'ai de plus en plus de photos avec des personnes connues. Récemment, je suis allée au lancement du Pharmachien, qui est une personne que j'admire énormément, que je suis sur Facebook. Ne plus pas si longtemps que ça en plus. Je l'ai découvert un petit peu par hasard sur mon fil de nouvelles quand quelqu'un a partagé quelque chose. Une BD, je pense que c'était sur la détox. Il est tellement cool. Il démystifie toutes les mythes sur la santé avec un bel humour. C'est tellement pertinent. Je sais que ce n'est pas nécessairement dans un hall de beauté, mais vraiment, je vous recommande au moins d'aller le suivre sur Facebook. Allez voir son blog. Il est super intéressant. Il est super pertinent. Fait que je n'ai pas eu encore le temps de le lire, mais j'ai une super belle dédicace de sa part. Comme quoi, il se rappelait de moi. Parce que cette anecdote, comme ça, quand j'avais fait la vidéo sur la protection solaire avec Mme Bonheur, elle nous avait plugé quand il avait parlé, il avait partagé en fait sa BD sur la protection solaire. Puis, il était comme « Wow, les filles, vous êtes vraiment bonnes! » Puis, il se rappelait de nous des mois plus tard. Fait qu'on était vraiment épatées. J'ai aussi fait un méga hall à ma propre pharmacie. Parce qu'il y avait une couple d'affaires que, bon, ça faisait un bout que je me disais « Bon, j'en ai vraiment besoin. Je n'ai pas d'autres choses qu'on m'offre qui ressemblent à ce que je veux. Nécessairement dans mes cadeaux en tant que blogueuse ou cosméticienne. » Fait que je me suis procuré un paquet d'affaires pour me faire des réserves des produits spécifiques. À commencer par des produits pour les ongles parce que, bon, mes ongles, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai arrêté de me ranger les ongles. Ça fait à peu près un an, un an et demi. Puis, j'ai beaucoup de misère à être assidue par rapport à ça. Pas dans le sens où je me range les ongles quand même, mais dans le sens où à prendre soin de mes ongles. J'ai vraiment de la misère. Puis là, je lui ai comme voulu m'imposer des routines pour les fortifier. Surtout que l'automne, je l'ai vraiment ressenti. Je veux dire, ils ont été beaux pendant les derniers mois. Au printemps, l'été, il était rendu super long puis quand même relativement dur puis ferme, tout ça. Il est résistant. Mais là, j'en ai perdu beaucoup. Puis, j'ai beaucoup perdu l'habitude aussi d'en prendre soin. Puis, même juste mettre du vernis, j'ai comme perdu le goût. Fait que je m'assais acheté deux produits que je me doutais que j'aimerais puis qui m'aideraient vraiment dans ma routine pour renforcer mes ongles. Fait que j'ai acheté Deirinal, qui est une marque que je respecte beaucoup, le sérum réparateur. J'ai déjà commencé à l'essayer et qui a un rin. C'est une espèce d'huile sèche qu'on met sur la cuticule puis sur l'ombre lui-même. Puis, ça sent super bon. Fait que c'est vraiment le fun d'utiliser. Ça fait n'être vite. Puis, j'ai déjà trouvé qu'il y avait une bonne différence. Là, j'ai eu une période où j'ai eu des faux ongles. Fait que j'en ai pas mis parce que j'ai eu des petites cuticules qui n'arrêtent pas de fendre puis ils sont super sèches. Mais c'est ça, là. Faut que je m'y remette. Mais je l'ai faite pendant comme deux semaines tous les soirs. Puis, c'était vraiment incœurant. Puis, j'en ai profité aussi parce que j'ai des petites cuticules de chnout, là, qui n'arrêtent pas de fendre puis ils sont super sèches. La crème cuticule, Mavala, je l'avais déjà utilisée par le passé. Elle est écœurante. Je veux essayer d'autres produits pour les cuticules. Je sais que, entre autres, Mme Bonheur en a une favorite dans l'arbonne que, un moment donné, je vais essayer. Mais là, en attendant, je ne pouvais plus attendre. Mes cuticules n'arrêtaient pas de fendre. Il était super sèche. Il était vraiment dégueu. Fait que je me suis dit « Bon, lui, je le connais. Je vais me l'acheter. Ce n'est pas super cher comme produit. » Fait que je me suis dit « À quoi bon attendre, là? » Je vais m'en payer. Comme j'ai les cils assez courts, j'ai toujours été assez fascinée par les sérums allongeants. J'en ai essayé quand même quelques-uns. J'ai essayé Talika, évidemment, super connue, pas dispensiveux, j'avais eu des très bons résultats. Un jour, j'arrête d'essayer Lattice, mais en attendant d'avoir ces moyens-là, je me suis payée Blink, qui est une autre marque que j'aime énormément, qui font des super bons produits, des traceurs, des eyeliners, des mascaras. Puis c'est ça, je me suis procuré ça récemment. Il y avait eu une baisse de prix. J'étais comme « What the hell? » On va essayer ça. Fait que, en général, c'est quand même assez cher, des sérums allongeants, c'est autour de 60. Puis lui, il a baissé comme à 43. J'ai j'en coupé. Fait que, je serais ça le fun. Fait que, je vais tester ça pour vous, puis je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a. J'ai acheté dans la même grosse facture, en pharmacie, prévenir le cancer. J'ai lu dans «Chartelaine», oui, je lis «Chartelaine», assidûment, que, bon, c'était, dans le fond, c'était M. Béliveau, le docteur Béliveau, qui était interviewé par rapport à ce livre-là, puis il résumait un petit peu qu'est-ce qu'il avait fait. Dans le fond, ce qu'il est allé faire, c'est qu'il est allé comme rassembler toutes les études qu'il a eues sur le cancer, puis tout ça, puis il est allé comme tout combiner avec Denis Gingras, puis il est allé tout combiner les résultats pour faire vraiment comme un portrait très précis de qu'est-ce qui semble causer certains types de cancers, selon notre âge, selon nos habitudes et tout ça. Vraiment très complet. je trouvais que ça valait la peine. C'est quelque chose qui me fait quand même peur, moi, le cancer. Je préviens beaucoup le cancer de la peau, mais on dirait que pour le reste, je suis un peu perdue. Puis c'est un outil comme vraiment concret qui me parlait, la manière qu'il décrivait dans l'entrevue, je trouvais ça hyper pertinent que je me suis payé ça. Puis encore une fois, si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qu'il dit ou si c'est aussi pertinent que ça en avait l'air, dites-le dans les commentaires. Moi, c'est sûr que j'ai dit ça prochainement, puis je vais vous dire mes impressions si ça vous intéresse. Et finalement, et non le moindre, je me suis acheté des petits kits. En fait, j'avais vu ça dans mon bottin de Noël. C'est moi qui fais des achats dans ma pharmacie. Je suis la chef cosmétienne. Donc, j'avais vu ces petits kits-là dans le fond, dans lesquels on ne paie que le H2O 100 ml à 6,95. Puis on donne 15 ml de sérum. Puis je pense que c'est 2 ml. Ah! Il marque 5 ml de crème hydratante légère. Moi, ce produit-là, je ne peux pas vivre sans. Et ça, hello, c'est la base de toutes les belles routines beauté. Je me disais, j'ai fait le calcul, puis 15 ml de sérum hydrobio, bien, ça vaut cher. Ça vaut vraiment plus que ça. Je ne sais pas s'il marquait la valeur dessus. Il aurait dû, parce que ça vaut vraiment, vraiment cher, cette kit-là. Ça vaut comme trois fois ça minimum. Puis je m'étais dit, « Hey, moi, le sérum hydrobio, tant qu'à ça, je l'aime vraiment. C'est sûr que je vais m'en servir. Ce n'est pas le plus beau. C'est qu'à l'intérieur, il y a un coupon de 5$ de rabais sur ton prochain achat. » On s'est entendu que c'est le deal de l'année. Ça fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté plein de coffrets comme ça à ma pharmacie en me disant que je m'en achèterais une couple. Je m'en suis acheté une couple. Et j'en ai quasiment pas laissé pour mes clients. Je suis pas filmée. Je suis en acheté 5. Je me suis dit, « Comme ça, je vais en avoir pour un petit bout. » Parce que mon sérum, je ne peux pas vivre sans. Je veux dire, l'hiver est arrivé et j'ai fait ton my god, ma face craque. Et j'ai commencé à en mettre et c'est le bonheur. Je me sens plus confortable. Je me sens plus heureuse. Bref, c'est ça. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions sur des produits spécifiques, si vous voulez que je fasse des revues sur des produits spécifiques, ne gênez-vous pas pour me le demander dans les commentaires. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada